dont la pensée est construite quelque part ou induite quelque part. Il faut juste comprendre, est-ce que la pensée qui me traverse l'esprit maintenant vient de moi ou est-ce qu'elle m'est suggérée ? On va essayer de faire le tri au milieu de tout ça. Je rencontre beaucoup de chrétiens lorsque je vais à des conférences ou directement via les réseaux qui me partagent leurs difficultés dans leur pensée. Et ces difficultés peuvent être peut-être d'ordre mineur, c'est-à-dire avoir juste une pensée de colère ou peut-être une mauvaise pensée vis-à-vis d'un collègue, jusqu'à aller plus loin. Certains me disent même avoir des pensées blasphématoires vis-à-vis de Dieu. Et ce qui est étrange, c'est que beaucoup d'entre eux aiment sincèrement Dieu ou veulent sincèrement connaître Dieu. Il y a un vrai combat qui se situe ici dans les pensées. Alors j'ai envie de nous accompagner aujourd'hui dans la réponse à cette question « Pourquoi ai-je ce genre de pensée ? » Déjà, vous savez, les pensées ont des origines un peu mystérieuses. Du moins, si on vous demande d'où vient une pensée ou va une pensée, ce n'est pas évident à le déterminer. La Bible nous dit aussi que c'est le cas. On ne sait pas d'où vient la pensée ou où va la pensée. Donc la pensée est construite quelque part ou induite quelque part. Il faut juste comprendre, est-ce que la pensée qui me traverse l'esprit maintenant vient de moi ou est-ce qu'elle m'est suggérée ? On va essayer de faire le tri au milieu de tout ça. La première chose que j'ai envie de vous dire ici, c'est d'abord de vérifier votre cœur. Écoutez-moi attentivement. Ne vous découragez pas tout de suite. Ne partez pas en courant à ce moment. Écoutez jusqu'au bout ce que j'ai à dire. Parce que ce verset que je vais lire va être un peu déstabilisant. Mais c'est important de se poser d'abord les bonnes questions de ce qui règne réellement dans notre cœur. Voici ce qui est écrit dans Marc 7 à partir du verset 20. C'est ce qui sort de l'homme qui le rend impur. En effet, c'est de l'intérieur, c'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées, les adultères, l'immoralité sexuelle, les meurtres, les vols, la soif de posséder, les méchancetés, la fraude, la débauche, le regard en vieux, la calomnie, l'orgueil, la folie. Toutes ces choses mauvaises sortent du dedans et rendent l'homme impur. C'est Jésus qui parle ici. Et ce que Jésus est en train de dire, c'est, tu sais, la majeure partie des pensées qui sont dans ta tête, c'est elles qui te rendent impur. Je vois beaucoup de personnes qui mettent énormément d'efforts à parler correctement, à s'habiller correctement, à prier correctement, à louer correctement. Mais Jésus est en train de dire, ce qui te rend réellement impur, c'est ce qui naît dans ton cœur. Ce sont les pensées qui naissent en toi. Et donc, ici, on peut se dire tout de suite, OK, donc ça veut dire que je suis impur lorsque je pense mal de mon collègue, lorsque je pense mal d'une personne, lorsque j'ai un regard envieux sur une jeune fille, lorsque j'ai des jalousies qui naissent en moi, lorsque je me mets à projeter le mal. D'une manière, oui, mais nous avons la grâce que le sang de Jésus nous purifie continuellement de tout péché. C'est écrit dans 1 Jean 1. Le sang de Jésus vous purifie de tout péché. Donc, déjà, ne laissez pas la culpabilité entrer dans votre cœur. Maintenant, voici ce qu'il faut se poser comme question. Ces pensées naissent à l'intérieur de moi. Comment je fais pour m'en débarrasser ? Comment je fais pour être libre de ça ? Comment je fais pour ne pas m'attacher à ces pensées qui naissent en moi ? Comprenez bien ceci, les amis. Les pensées ont, pour moi, deux origines. Elles viennent toutes du cœur de l'homme, mais elles viennent souvent de l'autre histoire ou souvent de la séduction de l'ennemi, la séduction du diable. Je vous prends des exemples. Ève, dans l'histoire du jardin d'Éden en Genèse, Ève est tentée par le diable. Ève se retrouve à désirer un fruit qu'elle ne calculait même pas avant. Comment est-ce qu'elle a fait pour s'attacher à quelque chose qui n'est pas bon pour elle ? C'est parce qu'on lui a suggéré, c'est parce qu'on lui a proposé une autre perception de la chose. Beaucoup d'entre nous qui souffrons, beaucoup de personnes qui souffrent d'avoir de mauvaises pensées, parfois vous avez construit ce schéma de mauvaises pensées parce qu'on vous a suggéré des choses. Je vous prends un exemple un peu plus concret de la vie de tous les jours. Parfois, nous arrivons dans un boulot, dans un travail, et on commence à nous dire, tu sais, méfie-toi de telle personne. Et ça va tellement vite dans la tête, au point où, en parlant avec cette personne en question, on n'est plus neutre. Et donc, souvent, via des attitudes, via des paroles, via des choses, on nous suggère quelque chose. Donc, parfois, nous commençons à développer de mauvaises pensées en nous parce qu'on nous a suggéré cela directement ou indirectement. Le deuxième chemin dont je parlais, c'est notre histoire. Je prends un autre exemple concret par rapport à notre histoire. Quelqu'un qui a été souvent abusé, quelqu'un qui a été trompé et trahi, qu'est-ce qui va se passer lorsqu'il va parler à un nouvel interlocuteur, quelqu'un qui ne connaît pas. Au lieu d'écouter la personne pour la connaître, il va indirectement ou parfois inconsciemment écouter la personne pour détecter tous les signes qui feraient que la personne le trahira un jour. Certaines personnes, par exemple, se marient avec de grandes insécurités. Et une fois qu'elles sont mariées, qu'est-ce qui va se passer ? Elles vont être mariées et elles vont regarder leur partenaire au travers de leur propre histoire. Et donc, parfois, elles vont avoir peur que leur partenaire leur fasse quelque chose qu'on leur a fait dans le passé. Souvent, ça n'a rien à voir. Souvent, ce partenaire en question n'est même pas comme ça. Mais à cause de leur histoire, elles vont nourrir, elles vont développer des pensées qui ne sont pas bonnes. Et donc, parfois, on peut avoir dans notre histoire quelque chose d'irascible, quelque chose contre Dieu. On peut avoir entendu plein de choses et on commence à douter de Dieu, se poser plein de questions. Et voilà que l'ennemi nous suggère même des pensées blasphématoires. Alors, il y a un petit groupe de ces personnes qui ont des problèmes psychologiques ou psychiatriques et qui doivent consulter. Ça, je ne dis pas qu'on résout ça en un instant. Dans le clan d'œil, il faut une prière de guérison mais aussi consulter. Mais pour la majeure partie des chrétiens qui souffrent de cette situation où elles ont de mauvaises pensées qui sont en train de germer dans leur tête, ce n'est pas toujours parce qu'elles n'aiment pas Dieu. Mais c'est parce que soit leur histoire les a conditionnés à penser de cette manière, leur souffrance les a façonnés pour qu'elles perçoivent le négatif et qu'elles imaginent toujours le négatif ou alors elles reçoivent des suggestions de la part de l'ennemi. Donc, beaucoup de vos pensées ne viennent pas de vous en réalité. Beaucoup de vos pensées viennent de votre histoire ou beaucoup de vos pensées viennent des suggestions que l'ennemi vous fait. Maintenant, qu'est-ce qui va être important ? Si je prends le cas de la suggestion, c'est ceci. Est-ce que je vais accepter ce qui m'est suggéré ? Et si je prends le cas de mon histoire, est-ce que je vais accepter de guérir ? Est-ce que je vais laisser Dieu ? Est-ce que je vais laisser Jésus, le Saint-Esprit, m'accompagner dans un processus de guérison afin que mon cœur soit libre de mon histoire ? Romain 12, 2 nous dit d'être transformé dans le renouvellement de l'intelligence. Pourquoi il parle d'être transformé par le renouvellement de l'intelligence ? Pourquoi il dit que c'est en renouvelant votre intelligence que la transformation opère ? Notre intelligence, ce n'est pas seulement nos pensées, mais notre façon de penser, notre façon de percevoir. Et vous voyez, la façon de faire a été apprise. Donc, si j'ai appris à mal penser, si j'ai appris à construire des schémas négatifs en moi, je peux désapprendre. Et c'est pour ça que je vous ai dit que ça vous encouragera. Parce qu'on peut tout désapprendre. Ça prend plus ou moins de temps, ça demande plus ou moins d'efforts, mais il y a quelque chose de clair dans la Bible, une direction claire que le Seigneur nous donne. Et cette dimension est super, super importante. Donc, j'aimerais vous amener dans d'autres versets. Et vous savez, lorsque nous prenons la parole de Dieu au pied de la lettre et que nous persévérons dans la vérité, nous voyons du succès. Voici ce qui est écrit dans Philippiens 4, au verset 8. « En effet, frères et sœurs, portez vos pensées sur tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est digne d'être aimé, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est synonyme de qualité morale et ce qui est digne de louange. » Dans ce texte, Paul nous a résumé ce vers quoi nous devons fixer notre attention. Il n'est pas en train de dire « débarrassez-vous de telle ou telle pensée » parce que parfois, ça va être ça le combat dans lequel on va être. Je veux essayer de me débarrasser de certaines pensées impures, je veux essayer de me débarrasser de certaines pensées blasphématoires, je veux essayer de me débarrasser de certaines suggestions de l'ennemi. Mais Paul dit, en réalité, pour réussir à gagner ce combat, la question n'est pas « est-ce que je veux me débarrasser de certaines choses ? » La question est plutôt « est-ce que je suis prêt à fixer, à poser mon regard, à porter mon attention sur certaines choses ? » Par exemple, je prends le tout premier mot « portez vos pensées sur tout ce qui est vrai, combien d'entre nous en tant que chrétiens sont tellement faciles à être scandalisés ? » Combien d'entre nous, lorsqu'on entend qu'il va y avoir une crise ou qu'il va y avoir telle ou telle chose, tout de suite, on perd notre paix ? Est-ce que nous avons pris le temps de vérifier l'information et savoir si c'est vrai ? Parce que si tout de suite, je panique, je viens de porter toute mon attention sur une suggestion. Mais lorsque je vais chercher la vérité, lorsque j'ai la bonne information, à ce moment, si je porte mon attention sur l'information vérifier donc qui est vrai, qu'est-ce qui se passe, je commence à porter du fruit qui va dans la bonne direction. Beaucoup d'entre nous avons des a priori sur certaines races, sur certaines couleurs, je pourrais dire, sur certaines personnes, même sur Dieu, même sur le Saint-Esprit. Et si vous alliez chercher vous-même, et si vous-même vous preniez la parole de Dieu et que vous regardiez si ce qu'on vous a toujours dit, c'est la vérité. Je pense que pour beaucoup d'entre nous, on serait libre de plein de questions, de plein de doutes, et donc de plein de pensées qui germent à l'intérieur de nous et qui finalement font qu'on se sente un peu honteux. Donc, le conseil que Paul nous donne dans Philippiens 4.8 est de fixer notre attention sur une certaine catégorie de choses. Ensuite, nous devons comprendre aussi ce qui est dit dans l'Ephésiens 3.20, à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous infiniment plus que tout ce que nous demandons ou pensons à lui sur la glare dans l'Église et en Jésus-Christ. Écoutez attentivement. On parle ici de Dieu et on dit à Dieu qui peut faire au-delà de ce que nous demandons et pensons. Vous comprenez maintenant pourquoi le terrain des pensées est extrêmement important. Pourquoi est-ce que l'ennemi va s'acharner parfois et c'est de vous déstabiliser dans les pensées ? Parce qu'il sait qu'un chrétien peut obtenir de Dieu même ce qu'il pense. Maintenant, ne paniquez pas. Si vous pensez à sauter au-dessus d'un immeuble, Dieu ne va pas dire fais-le, je t'autorise à le faire. Dieu ne va jamais accomplir quelque chose qui va à l'encontre de sa parole. Donc ne vous dites pas j'ai une pensée impure ou bien j'ai une pensée mauvaise et Dieu va opérer quelque chose au travers de cette pensée. Non. Mais lorsque mon cœur est aligné avec le cœur de Dieu, même le simple fait de penser dans la direction de Dieu, même le simple fait d'avoir la pensée de Christ manifestée en nous, fait que Dieu entend déjà, fait que Dieu peut déjà accomplir quelque chose pour nous. Le terrain de la pensée est un terrain, c'est un champ de bataille que l'ennemi aime tellement utiliser. Alors, qu'est-ce que vous allez faire aujourd'hui avec les informations que vous avez reçues ? Moi, je vous invite à ne pas juste vous morfondre, à ne pas tout de suite vous dire « Ouh là là, je vois toutes ces jalousies, toute cette haine en moi, je vois toutes ces mauvaises pensées, toutes ces blasphèmes en moi, je vois toutes ces choses, je vois comment je pense aux femmes, comment je pense aux hommes, comment je pense à l'argent. » Non. Commencez pas à juste vous asseoir et à fixer votre attention là-dessus. Si vous faites ça, vous venez d'oublier tout ce que j'ai dit avant. Faites ce que l'apôtre Paul dit. Concentrez-vous sur ce qui est dit dans Philippiens 4, 8. « Recherchez ce qui est vrai, recherchez ce qui est honorable, recherchez ce qui est juste, recherchez ce qui est pur, recherchez ce qui est digne d'être aimé, recherchez ce qui est approuvable, digne, qui mérite approbation, recherchez la qualité morale, toute chose de qualité morale, toute chose digne de louange. » Lorsque vous recherchez ces choses, vous commencez à embrasser la pensée de Christ et la pensée de Christ commence, elle, à porter du fruit dans vos cœurs. Elle commence à nourrir vos pensées. Elle commence à déverser en vous les fleuves d'eau vive. Et les pensées qui commencent à sortir de vous sont des pensées bonnes et agréables à Dieu. Si vous travaillez sur votre cœur et laissez le Saint-Esprit corriger les choses dans votre cœur, vous pouvez être sûr qu'à un moment de votre vie, peu importe les suggestions de l'ennemi et peu importe le passé que vous avez eu, vos pensées ne seront plus un piège pour vous, mais un allié pour manifester le royaume de Dieu sur la terre et dans votre vie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada